... Axel Zampineau et Anas Gonikova, 16 et 14 ans, sont les grands espoirs français de la danse sportive. ... Un duo formé il y a 3 ans, déjà dans l'élite au niveau international. Programmé pour gagner et écraser la concurrence des autres couples. Toujours le but de donner le meilleur de nous-mêmes. Pour pouvoir se battre avec eux et pouvoir être devant. On a toujours l'envie d'être devant eux. A Colmar, c'est la fin des cours. L'heure pour Axel d'assouvir une passion qu'il pratique depuis ses 5 ans. La danse. Difficile à comprendre parfois pour ses camarades. Après leur regard, des fois ils sont un peu... La danse pour eux, c'est pas un sport qui les intéresse. Donc ça sert à pas à grand chose. 6 jours sur 7, il rejoint l'école de Franck et Johan. Tout le monde est prêt ? On va démarrer. Sous le regard imperturbable des coachs, pendant une heure, les couples vont enchaîner les 5 danses sur lesquelles ils sont jugés en compétition. Voilà ! Un marathon, une épreuve pour les corps des jeunes danseurs. Axel, on doit voir du contraste dans ta danse. C'est toujours un petit peu trop platonique à mon goût. Ok, c'est fini pour ce soir. Ils doivent être très bien préparés physiquement. Les muscles, les jambes sont très sollicitées et doivent résister. C'est un sport très exigeant. Encore, encore, encore. Attends, encore une fois là. Mais pas de répit pour Axel et Anna. Encore une fois. Les grandes échéances approchent. Il faut régler la chorégraphie. Travailler la connexion, s'ajuster. Stop ! Mais non, Axel, c'est toi qui l'observe. Tu fais les mains et tu regardes ailleurs. Si je veux que tu regardes ça, je montre à tout le monde ça. Non, 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 non. Quand elle te cherche, crée derrière. C'est moi qui t'emmène, derrière. Et tu sens ce que je... Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Et réagis à ce que je fais. Et là, oui. Je ne risque pas trop de me tromper que ce sera un couple champion. Il y en a certains qui font des grandes études pour être ingénieurs. Ils se privent aussi certainement de beaucoup de choses. Et eux, c'est la danse. Et le corps, bodyweight, ça veut dire la même chose ensemble. Maintenant, on y va. Il va falloir que tu contrôles tous tes comptes, tes valeurs de temps. D'accord ? Mais tu veux être champion du monde, on n'a pas le choix. On peut faire une chorégraphie très simple, très banale. Alors, tu ne seras pas champion. Beaucoup de sacrifices, de la part d'Anna et de ma part. On essaye de donner le meilleur de soi-même. À la fin, on est fatigué. Les efforts doivent payer. Axel et Anna sont favoris pour la prochaine compétition près de Bologne, en Italie. 600 kilomètres de voiture pour un objectif, être classé numéro un mondial. Piévé d'Incento, près de Bologne. C'est catastrophique. Je n'y arrive pas du tout. À quelques heures du début de la compétition, Anna a un petit problème de maquillage. La jeune danseuse est à fleur de peau. Non, sérieux, je n'y arrive pas. Deux tempéraments, deux ambiances. Axel, son partenaire, est confiant. Il se voit déjà en finale. Arrive en finale, on va changer de tenue. On va mettre une tenue plutôt blanche pour qu'on ressorte bien sur la piste. C'est très important au niveau des juges pour qu'ils aient une bonne vision de nous. Et puis, pour qu'on soit bien présenté. Moi, je trouve que ça va. Il faudra que tu regardes avec la coiffeuse, ça va être bien. Les compétiteurs sont attendus dans cet hôtel où une armada de coiffeurs et de maquilleuses est de petits soins. Plus d'une centaine de couples de danseurs sont venus performer durant tout le week-end. Axel et Anna concourent dans la catégorie des jeunes, qui va jusqu'à 18 ans. Dans un des halls, transformés en vestiaires pour l'occasion, nous les retrouvons métamorphosés. Coiffure, maquillage, costumes, et talons aiguilles. Il faut s'habituer, après chacun sa hauteur, mais moi je suis bien sur un neuf et ça va. Perchée à 9 centimètres. Tiens, tire-la. Anna termine de s'habiller. Et s'isole. Franck vient donner ses derniers conseils à Axel. Normalement, ça devrait bien se passer le premier tour. C'est facile. Juste gérer la piste et montrer que t'es là, sur la piste. 20 couples simultanément sur la piste pour ses premières séries. Dossard 706, les danseurs français commencent par une samba. Il faut se faire remarquer par les juges postés en bord de piste. Tout en évitant les autres danseurs. Une formalité, mais c'est loin d'être suffisant. T'as regardé qui en danseant ? Avec qui t'as joué ? Moi, non. Gaufrido, non. Charles, non. Vous cherchez pas, vous dansez pour les gens. C'est vous les champions, hein, ce soir. Axel et Anna vont danser 2 heures du rang avant d'atteindre la finale. Comment ça s'est passé, la fin de finale ? Franchement, pas mal. On a bien assuré et on espère encore faire mieux en finale. J'attends qu'ils changent et après je vais... En coulisses, Franck vient faire une mise au point déçu par la prestation d'Axel. T'as dansé, t'as pas s'arrêter, hein, d'accord ? Mais vraiment, elle, elle a remonté, t'as descendu. J'exagère un peu des fois dans ma façon de coacher pour leur donner un petit peu cette adrénaline pour la finale. Face à des couples russes et moldaves, Axel et Anna vont finalement prendre la 3e place du concours. Une petite déception. Le plus important, c'est le travail, le quotidien, tout pouvoir se remettre en question tous les jours, accepter des défaites, c'est ce qui fait un vrai champion. D'apprendre à perdre, c'est ce qui nous permet de gagner. Une défaite qui n'est qu'une simple étape et qui doit profiter à ce couple de danseurs pour devenir un jour numéro 1 mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada